Attention, cet épisode contient de nombreuses scènes de violence, de jumpscares et de nudité. Parce qu'ici, on n'est pas des tafiole. Oh une coccinelle ? Rated M for mon girl. Le 13 février 2009, Alma revient pour nous monter et on peut dire qu'elle a bien grandi. Vous incarnez Beckett, un soldat qui a dû un temps pour sa mission en cours pour sauver une scientifique prénommée aidée d'une sacrée équipe de branquignols. Cette dernière semble avoir fait des expériences qui auraient mal tourné. En même temps, depuis Gordon Freeman, ça n'arrête pas. Le pire dans tout ça, c'est que vous semblez être aussi un sujet de test. Et devinez quoi ? Vous l'avez réussi avec succès. Putain de diplôme. Et c'est pourquoi, tout au long de l'aventure, vous serez poursuivis par une femme qui vous veut. Mais qui vous veut vraiment. Ah, lâche-moi ! La seule femme qui n'est pas morte dans ce jeu, me repousse littéralement. En parlant de ça, vos équipiers proposant souvent de vous accompagner malgré le fait que vous allez devoir souvent les sortir des pires situations. Chaque chapitre est découpé en intervalles, lesquels vous conduirent à travers une ville dévastée, à une école alimentaire et au métro. Des environnements très différents donc, bien que surtout très linéaires. Ah mais fous-moi la paix ! Ramassez des documents au cours de votre campagne, afin d'en savoir un peu plus sur le scénario. Utilisez différentes armes, bien que peu nombreuses, de la simple mitraillette aux lance-roquettes, en passant par des lasers et des fusils-sniper. Les grenades ne sont pas non plus de refus, vu que vos ennemis pourront se mettre à couvert. Eh, reviens là toi ! Ils vous rochent en vous en lançant quelques-unes. Ramassez trousse de son et kevlar, utiles à votre survie. Manque de bol, Fir est un jeu connu pour son lien particulièrement coriace. Non mais t'es chiant, vas-y, va t'aider trop ! Ah, espèce de sale moche, voilà. Attends, wait. Wait. Eh, mam'selle, t'as pas un 06 ? Vas-y, sale mèche tonne. Ainsi que son gameplay dynamique. Je crois que j'y suis allé un peu fort là. Interagissez avec l'environnement lors d'énigmes simples et ralentissez le temps à votre convenance grâce à une nouvelle jauge énergique, en plein milieu de votre écran. Pour augmenter son potentiel maximum, il faudra néanmoins rechercher des injections dissimulées dans les niveaux. L'UHD reste assez simple et old school à la manière d'un Doom ou encore d'un Quake. Votre armement se trouve en bas à droite et votre santé armure à gauche de votre écran. Tout ça visible grâce à des lunettes. Et pas mal, les Ray-Ban. Mais nous permettent pas de briser les lumières pour autant. A noter un passage original avec un TEC dévastateur, lequel sera le seul véhicule contrôlable du jeu. Mesdames et messieurs, notre avion atterrira bientôt. Dans le sol ! Votre attention s'il vous plaît, notre train vient d'arriver en gare. Mettez attention à la marche, bande de fils de putes. Les ennemis sont souvent les mêmes malgré que le développeur ait fait un effort en variant leur résistance ou en ajoutant des mini-boss. Le jeu reste correct graphiquement. Les effets d'eau sont bien représentés, mais aussi une ambiance post-apocalyptique et creepy à cause d'une Elma toujours sur votre dos et quelques-ons loin. Elle est derrière moi, c'est ça ? Le gore peut être réduit via le menu des options si vous n'aimez pas la confiture de groseille. Pour finir, Fear 2, projet origine, reste un maître dans le mélange action-erreur, exception faite d'une durée de vie relativement courte et d'un ending qui nous laisse parfois sur notre faim. Mais qui ravira les plus jeunes d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada